Musique de générique C'est quoi les nuls ? Les nuls sont à l'origine une troupe comique montée par Alain Chabat, Bruno Caret, Chantal Lobby et Dominique Farugia. Leur première apparition s'est faite sur Canal Plus en 1987 avec Objectif Nul, une parodie de la série Star Trek et un clin d'oeil aux aventures de Tintin. Et comme je sais que mon public ne passe pas la vingtaine, je vous conseille de fermer cette vidéo et d'aller voir ce qu'ils ont fait tellement c'est juste génial. Pour les chats qui en ont jusque là des pâtés pour chat, Fido a créé le coup de pied au cul. Fort de leur succès, ils créaient par la suite le JTN, TVN 595 et ABC des nuls. La troupe se verra malheureusement réduite à 3 après le décès de Bruno Caret en 1989 et se séparera en 1992 avant de faire le film dont nous parlons aujourd'hui. Sorti en 1994 et réalisé par Alain Berberian, dont c'est le premier film, La Cité de la Peur se passe pendant le Festival de Cannes où Odile Doré, joué par Chantal Lobby et l'attachée presse du film d'horreur nanar, Red is Dead. Personne n'aime le film et le projectionniste est mystérieusement assassiné de la même manière que dans le film. Le meurtre assurant la publicité de Red is Dead, Odile fait venir à Cannes le réalisateur et acteur principal, Simon Jérémy, joué par Dominique Faroudia, et le fait protéger par le garde du corps Serge Karamazov, aucun lien fils unique, joué par Alain Chabat. Aux manettes du film, on retrouve donc les nuls réduits à 3 après le décès de Bruno Caret en 1989. Pour leur premier pas au cinéma, les nuls ont commencé leur film avec ce qu'ils ont fait de mieux sur Canal+, un sketch. La scène peut fonctionner par elle-même et aurait pu s'arrêter au générique de fin, puis se démarque par le surplus de gags. En 3 minutes, on peut en compter 57. Un surdosage qui sera maintenu sur 1h35. Le film se démarque et se construit par un élément que l'on appelle la suspension d'incrédulité. Pour vous expliquer, l'équipe du film doit mettre en scène un élément, et les spectateurs doivent accepter d'y croire. Cela peut se voir dans le genre de la comédie française. Des gaulois dopés à la potion, des gendarmes en guerre avec des aliens, enfin pardon, des extraterrestres, et ici, un tueur qui assassine ses victimes à la faucille et au marteau, exactement comme dans un film. On rit, parce qu'on y croit. On oublie qu'on regarde un film, mais les nuls ne cessent de nous le rappeler. Les gags s'enchaînent comme des verres au bar, qu'ils soient attendus ou non. Ainsi, ils n'ont besoin d'aucune excuse ou d'aucune explication pour faire apparaître une tapette à souris géante ou pour changer le sous-sol d'un cinéma en boucherie. Ce matraquage des règles de narration, on pouvait le voir dans le cinéma français des années 50, avec des metteurs en scène comme Jean-Luc Godard, mais l'inspiration humoristique des nuls trouverait plus son origine dans le cinéma anglo-saxon des années 70, avec le trio Zaz, connu pour les Yat-il-un-Flic, ou les Monty Python, comme par exemple Sacré Graal, qui brisent la réalité pour nous faire rire. Donc on se permet tout, notamment de briser le quatrième mur, celui qui sépare le monde fictionnel du monde réel. On peut voir ça par exemple dans l'Avare de 1980, quand Harpagon s'adresse à la caméra, Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on était pieds-leurs, et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Ou dans le Aladin de 1992, lorsque le génie soulève la pédicule. Génial, nous. On peut voir ça dans la Cité de la peur, lorsque la voiture de police percute la caméra, en faisant interagir à la voix-off avec un personnage, Can, troisième jour. Aïe, qui veut dire ? 9h30, AM. Oh, déjà ? Non mais j'avance un peu. Ou en brutant une scène à la bouche. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement brutée à la bouche. Tal, 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 tal. Ensuite, la façon dont les nuls détournent plusieurs éléments de la pop culture s'appelle la parodie. Il s'agit du domaine d'excellence des nuls qui se sont moqués de la télévision avec des fausses plumes Royal Rabin. Et des fausses émissions. Elle fait la cuisine, Monique ? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ? De l'huile. La façon dont on crée une parodie est simple. On reprend une oeuvre fidèlement avant d'y ajouter un élément inattendu. Ici, la scène d'interrogatoire de Basic Instinct est reprise au premier degré, jusqu'au plan où Odile mange un cassoulet. C'est mathématique. Plus le décalage est grand, plus on rigole. Pour ce qui est du film lui-même, je le trouve excellent. Mise en scène efficace. Je vais me fier dessus. Dialogue aux petits oignons. Attention, Émile, derrière vous ! Ça ne prend pas un film. Et référence à la pop culture. Ça a la connard. C'est à côté. Pour tout dire, La Cité de la Peur, c'est un peu le précurseur de Mission Cleopâtre. C'est-à-dire que c'est le genre de film que vous pouvez voir 30 fois, mais qui vous fera toujours décompresser. En résumé, La Cité de la Peur est un excellent film. Un vrai film de fan, bien parti pour être toujours aussi culte dans 30 ans. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Parce que si vous faisiez tout ça... Je serai hyper content. Maintenant que tu danses la carioca Ça, tu t'en fiches bien de la polka Tu n'en veux plus de la romba Du hula hoop Et du cha-cha Tiens, regarde. Tu vois ça ? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Qu'est-ce qu'il faut que... Tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandile. Tony Glandile ? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça ma bite... C'est du béton.